bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous montrer mon carnet d'aquarelle abstraite alors ce carnet est un carnet de chez Sennelier et il a la particularité d'être en accordéon la première page de ce carnet représente une aquarelle de plantes carnivores donc ce n'est pas une aquarelle totalement abstraite elle était quand même inspirée d'une photo mais je l'ai réalisée dans un style un petit peu plus abstraite et je n'ai utilisé aussi que deux couleurs d'une turquoise de phtalo et de la liserine cramoisie permanent je n'ai pas forcément d'explication pour toutes les aquarelles de ce carnet parce que je les fais un petit peu de manière spontanée j'ai tout de même essayé de créer un lien en fait entre chaque aquarelle en reprenant une couleur de l'aquarelle précédente ici c'est le turquoise de phtalo que j'ai repris pour cette aquarelle qui est donc aussi présente sur celle juste avant et à ce turquoise de phtalo j'ai ajouté de l'indigo et de l'or de kinacridone j'ai surtout essayé de travailler ici les différentes marques que je pouvais faire grâce à mon pinceau des traits épais des traits beaucoup plus fins et aussi des petits points alors la couleur qui lie cette aquarelle à l'aquarelle précédente c'est l'or de kinacridone comme vous pouvez le voir et j'ai essayé ici de réaliser quelque chose d'encore plus abstrait sur la même idée que mon à la première aquarelle donc avec beaucoup de d'arrondi beaucoup de finesse dans les traits alors cette aquarelle c'est un peu ma préférée parmi tous toutes celles qui sont présentes dans ce carnet je ne sais pas vraiment pourquoi mais je la trouve très légère et poétique et ici ma couleur qui lie l'ensemble c'est le vert émeraude qui est donc présent ici et qu'on peut retrouver à certains endroits de cette aquarelle et j'ai ajouté aussi un petit plus à cette aquarelle en fait il y a de la poudre argentée sur la page et on peut la voir briller quand on manipule le carnet maintenant on va passer au verso du carnet alors là je pense que j'ai beaucoup moins essayé de lier mais c'est les pages du verso entre elles j'ai juste essayé de faire ce dont j'avais envie de faire et c'est tout et cette aquarelle particulière a été réalisée en pleine nuit et je n'avais pas un très bon éclairage et on peut voir qu'il y a des couleurs par ici et par ici qui ne vont pas vraiment ensemble donc je vous conseille de toujours travailler dans un bon éclairage c'est beaucoup mieux cette aquarelle vous la connaissez puisque elle est en vidéo je vous mettrai le lien dans la barre de description pour que si jamais vous ne l'avez pas encore vue pour cette aquarelle j'ai utilisé de l'indigo, de l'or de Kinacridon et de l'écarlate brûlée de Kinacridon qui sont un peu mes couleurs du moment, celles avec lesquelles j'apprécie travailler et sur cette page aussi j'ai ajouté de la peinture dorée en fait et on peut la voir briller quand on bouge un petit peu les pages et c'est très joli je trouve et voici donc le contenu de mon carnet abstrait et cette vidéo est donc terminée merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu vous pouvez me laisser vos avis dans les commentaires en dessous ça me fait toujours très plaisir et à bientôt et à bientôt et à bientôt